Chaque jour, des milliers de déchets sont produits, stockés et jetés dans le monde. La préservation et l'orientation de ces déchets constituent aujourd'hui un véritable enjeu, non seulement économique, mais aussi de préservation de l'environnement. La gestion durable des déchets se présente comme une solution incontournable pour lutter contre la pollution. Elle permet de donner une seconde vie aux objets jugés défectueux. La gestion durable des déchets parle de la production des déchets, c'est-à-dire de l'entreprise qui fabrique par exemple les bouteilles plastiques, l'utilisation de ces bouteilles et tout le processus après l'avoir utilisé, c'est-à-dire le tri pour ceux qui trient les déchets, la collecte, la pré-collecte des déchets, ensuite la valorisation dans les centres de traitement ou l'enfouissement par les entreprises de collecte des déchets. La gestion des déchets est l'affaire de tous. En société, nous sommes tous responsables de nos déchets et de comment nous les tritons. Il y a des actions que les populations posent au quotidien qui peuvent participer à une meilleure gestion des déchets. La première action, c'est déjà la réduction de la quantité des déchets. Je pense que nos mamans, à l'époque, allaient au marché avec un même sac, un sac parfois en plastique, parfois en liane, pour aller faire les courses. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes utilisent des sachets plastiques pour aller faire les courses et chaque fois un nouveau sachet plastique, c'est-à-dire qu'on augmente la quantité des déchets plastiques qu'il y a dans l'environnement. Ce qu'on ignore au Gabon, c'est qu'il y a d'autres, dans d'autres pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, qui vivent de la gestion des déchets. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le plastique pour avoir de l'argent ? Le secteur des déchets peut offrir de réelles opportunités économiques. Seulement, il faudrait adopter des méthodes de gestion écologique et durable.